Les plus beaux endroits à visiter en Afrique du ciel Parc national Kogor Ado Elephant National Park Parc national de Pilensberg Parc national Mapukungwe Réserve Sabicent Parc de Peu Kulakakadu Réserve Samouraï Une superficie environ 20 000 km², le Parc national Kogor, une plus grande réserve animalière d'Afrique, est la plus importante du pays. Et ce qui fait notamment la popularité du Parc Kogor, c'est la présence des fameux Big Five. Au total, ce sont près de 150 espèces de manifères, dont des hirafs et des guépards, et 500 espèces d'oiseaux qui vivent en liberté de ce célèbre parc. Kogor est l'endroit idéal pour faire sa famille en Afrique du Sud, mais notez qu'il est aussi très fréquent. Il se situe au nord-est du pays, après 5 heures de août. Dans le sport. Un safari au parc national des éléphants d'Avdo, c'est l'assurant de croiser des troupeaux d'éléphants d'Afrique dans leur habitat naturel. Aujourd'hui, cette réserve accueille plus de 500 éléphants, ainsi que des renéceroses noires, des lions, des hyènes, des bœufs du Cap, des antilopes, une grande variété d'oiseaux. Située au sud du pays, dans la vallée du Centre Révoir, Addo Elephant Park est le troisième plus grand parc d'Afrique du Sud, après Google et KKKF. Mieux que le Big Five, le parc national d'Abdo qui est bordé par l'océan, abrite le Big Seven qui inclut, en plus, la vallée de France australe et le plus grand requin blanc. ... Quand il y a une autre tour des meilleurs safaris à faire en Afrique du Sud, dans la région de Bonjola, au cœur de l'artère volcanique Finansberg, se parle d'une superficie de 551 m² en situation géographique, exceptionnelle, entre l'eau d'ouest, pleine de base à la fégétation humide dans le désert sécu Kalhali. Ce sont des animaux sauvages issus d'écosystèmes différents qui habitent au Finansberg. Ainsi, vous pouvez y observer, entre autres, des big five, des girafes, des zèvres, des crocodiles, des rhinocéros blancs, des serpents ou des bûches. Le parc national Mapung-Pongwe, dans la province de Numopo, est un site inscrit au Patrimoine Mondial du Musco. Le chargé d'histoire, ce parc protège les vestiges de Mapung-Pongwe, capitale du premier royaume sud-africain. Mapung-Pongwe se distingue également par ses passages naturels composés de baobabs ayant des forêts floviales et de formation de gré. Et la faune est tout aussi abondante. Vous pouvez notamment apercevoir dans ce véritable paradis des centaines d'espèces d'oiseaux différentes, des rhinocéros blancs et noirs, des éléphants et des sucs sur les crates. L'esprit du produit de la faune. Quelque chose de force est un peu de temps Марx à une grande himile. On dit matière de la faune, on va toujours en l'air très loin, on va être un peu de temps. Et en j'en est un peu de temps, on va être un peu. Bien sûr, on va être un peu de temps, on va être un peu de temps. On va être un peu d'effondres blanc, on va être un peu d'essayer. Et puis, c'est un peu d'essayer l'essayer de la faune de ces fragrances. Parcuma, vous avez un peu de temps en un peu de temps. Saby Sand est l'une des meilleures réserves naturelles parmi les safaris à faire en Afrique du Sud. Elle se trouve à proximité imitée de l'iconique parc Cougar avec lequel elle ne partage aucune barrière. Les animaux sont donc libres de passer d'un parc à l'autre. De ce fait, il n'est pas rare de repérer de cette réserve privée des Big Five, des Antilopes, des hyènes et surtout des majestueux iopard. Sous-titrage ST' 501 Le parc transfrontalier de Kougagaladi est partagé entre la région de Kulahari en Afrique du Sud et de Boustouana. Il regroupe en réalité deux anciens parcs nationaux qui sont le Kahari Gumbosk National Parc Afrique du Sud et le Gumbosk National Parc Boustouana dans cet écosystème désertique. Les lions et les guéopard côtoient les genoux, les zèbres, les sucrates et un grand nombre d'espèces d'oiseaux. Mais l'animal non biétique du parc, c'est l'oryx, où vous rêvez une expérience unique au cœur de la brousse africaine. Faites un safari au parc de coca et la lettre. Sous-titrage ST' 501 La réserve privée du Sumari, qui signifie Mon Ami, au Langue-Souana, n'embrise pas moins de 5 écosystèmes différents. On vous immerse dans l'étendue sauvage de Sumari, dans l'estam cap, pour rencontrer vos prélevements des big five, des rhinoceros, des guépards ou encore des zèbres. Par ailleurs, le parc Ami eu place d'un programme sur la conservation et la protection des espèces en voie de disparition. Sumari a été élu le meilleur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501